bonjour alors aujourd'hui je vais parler de je vais faire une traduction en direct d'un livre qui est en espagnol qui est d'ailleurs en plusieurs langues en allemand en italien en espagnol peut-être en anglais mais pas encore en français donc c'est un des livres du chaman mexicain agustin avec lequel je travaille avec lequel on organise les cours en ligne de chamanisme toltec et j'ai pas mal partagé une des parties de son livre de ses livres d'ailleurs avec pas mal de personnes qui viennent en séance individuelle ou même lors d'ateliers et donc pour le coup je me suis dit plutôt que de le répéter maintes fois de façon individuelle autant l'enregistrer une bonne fois pour toutes donc je l'ai pas traduit par écrit une première fois donc c'est possible que je que je bégaye un petit peu que je cherche mes mots parce que voilà je fais je le lis en espagnol et je le je vais je vais le dire en français en même temps alors le titre du livre en l'occurrence c'est la siete ventanas del chamanismo les sept fenêtres du chamanisme les vampires énergétiques les vampires énergétiques sont des personnes normales ils ne sont ni mauvais ni bons ils sont dangereux parce qu'ils affaiblissent la luminosité et ils maltraitent la confiance que tu as en toi même donc là c'est divisé en en plusieurs catégories et c'est toujours intéressant d'arriver à mettre les personnes qu'on peut observer au travail ou pas forcément au travail dans la vie quotidienne de pouvoir les classer plus ou moins au sein de ces catégories pour pouvoir arriver à gérer au mieux les relations c'est un outil en fait dont on sert et de façon positive pas pour pas pour faire une caricature négative des personnes qui nous entourent et commencer à mettre des étiquettes sur tout le monde c'est vraiment pour papa pour arriver à gérer au mieux nos échanges énergétiques avec le monde qui nous entoure donc on a les vampires dépressifs ce sont les vampires qui viennent seulement pour te raconter leurs problèmes tu leur donnes des conseils mais ils ne les suivent jamais par conséquent ils ne sortent jamais de leurs problèmes les vampires dépressifs utilisent des phrases telles que tu es la seule personne qui puisse me comprendre tu es la seule personne qui puisse m'aider tu es l'une des seules personnes en lesquelles j'ai confiance ce sont des personnes qui à un moment donné ne pouvant pas générer d'énergie ont trouvé la façon de faire des engendrer des chantages sentimentaux pour absorber l'énergie des gens qui les entourent ensuite on passe aux vampires agressifs les vampires agressifs sont dangereux ils peuvent agresser physiquement ou émotionnellement plus ils t'agressent plus ils gagnent de l'énergie tu t'affaiblis et eux se renforcent ils cherchent constamment le choc frontal sans qu'il y ait qu'il existe une raison réelle au plus ils disputent plus ils se renforcent ensuite les vampires manipulateurs ils cherchent la façon de te manipuler physiquement et émotionnellement ce sont des maîtres dans l'art du chantage sentimental afin d'obtenir du soutien ou faire en sorte que les personnes travaillent pour eux ainsi ils économisent leur propre énergie ils te laissent toujours la sensation de qu'ils abusent de toi ils cherchent toujours à tirer profit de toutes les situations une autre catégorie les vampires amoureux ils supplient que tu les aimes que tu les acceptes peu importe la quantité d'amour que tu leur donnes il semblerait que ce ne soit jamais suffisant il te laisse toujours une sorte de sensation de fatigue et une certaine envie de partir en courant ils sont merveilleux pour se plaindre une autre catégorie les vampires critiquent peu importe ce que tu fasses ils le critiquent ils sont extrêmement fatigants pour ton énergie ils démolissent la confiance que tu as en toi même quoi quoi que tu fasses c'est pratiquement impossible de de les satisfaire ils ont toujours trouvé ce qui a de mal et quand tu ne fais rien de mal ils vont inventer une autre catégorie les vampires qui ont toujours raison ce sont des vampires avec une grande capacité mentale et une grande facilité pour gérer les données ils savent jouer avec les mots et bien qu'ils sachent qu'ils sont dans l'erreur ils jouent avec les idées et finalement il semblerait qu'ils qu'ils sachent tout tu ne vois pas de cohérence entre leurs mots et leurs actes il est impossible de vivre et de te remplir d'énergie en vivant avec une personne qui veut qui souhaite toujours avoir raison une autre catégorie les vampires sexuels ils ont besoin d'avoir des relations sexuelles avec toi pour se remplir d'énergie vitale un type d'énergie spécifique que l'on trouve seulement au sein de la sexualité tu peux sentir une perte significative de vitalité après l'acte sexuel parfois il peut arriver que deux vampires sexuels se rencontrent dans le même lit c'est un gaspillage complet pour les deux dans ce cas les vampires sexuels ont une grande capacité pour changer de couple ou avoir plusieurs couples en même temps les vampires commerciaux ils donnent peu et ils prennent beaucoup tu as toujours la sensation de que tu donnes bien plus de ce que tu ne reçois une autre catégorie les vampires qui font de la peine avec leur leur façon de parler leur attitude ils cherchent toujours à ce que les gens sentent de la peine pour eux pauvres pauvres personnes que la traite la vie la traite mal une autre catégorie les vampires incompris ils vont toujours se plaindre du fait que tu ne les comprends pas du fait que tu ne les épaules pas du fait que tu ne fais rien pour eux et ils cherchent au sein de la vie une personne des personnes qui puisse les les comprendre et ils veulent obliger à le faire quand eux mêmes ne sont pas capables de le faire dernière catégorie les vampires qui sont mourants ou les vampires anciens il ya des vampires qui vont te prendre la main ou le bras et que tu n'arrives plus à te libérer en fait physiquement et ils s'accrochent à toi parce qu'ils savaient ils savent en fait que qu'en s'accrochant à toi il il succède ton énergie vitale bon voilà pour les catégories des des vampires pour la traduction en fait qui apparaît donc dans le livre les les sept fenêtres du chamanisme et c'est important de préciser que chacun d'entre nous a quelque chose de vampirisme donc là aussi je traduis un jour tu me prends de l'énergie un autre jour je prends de ton énergie et il ya toujours un échange en fait qui se fait parfois c'est un échange très sain une sorte de symbiose énergétique mais finalement si on n'applique pas un minimum de conscience au sein de nos échanges énergétiques on termine attrapé dans une sorte de toile d'araignée et de dépendance énergétique le monde dépend de toi et toi tu dépends du monde voilà donc qu'est ce qu'on fait une fois qu'on sait ça pas déjà on commence par observer on utilise l'art de l'attraque donc pour ça il ya pourquoi il ya un autre podcast sur ma chaîne où je parle de l'art de l'attraque en fait c'est pas où j'en parle moi c'est où je lis des passages de livres où c'est très bien expliqué par donne miguel ruiz et par carlos castaneda donc on ne peut mieux faire et on peut utiliser aussi l'intensi donc ça par contre oui moi je le partage au sein d'ateliers et la récapitulation bien sûr pour se libérer de ces toiles d'araignées énergétiques voilà c'est la fin de ce petit podcast à bientôt